Je lis des messages d'Alpha Kondé dans son passe de Facebook. Il est en train de présenter son condoléances à la famille tchadienne, au peuple tchadien. En même temps, Alpha Kondé est en train de dire qu'il a bien écrit qu'il a un grand-père aujourd'hui, qu'il a perdu un ami, un frère qui est mort aujourd'hui en Tchad. La mort du président tchadien là, ceux qui sont assassinés à Tchad, 30 ans de pouvoir, Alpha Kondé a dit que c'est un ami, un frère, qu'il a un grand-père, d'abord qu'il a eu un grand-père qui est en deuil et il présente son condoléances à la famille tchadienne. Personne ne va être heureuse de la mort de personne. Mais ça, c'est un exempleur pour Alpha Kondé. Je vais vous dire, c'est un exempleur pour Alpha Kondé. Tu sais, la dictature Sassou Nguézou, la prestation de serment de Sassou Nguézou, qui vient de faire la prestation de serment, seulement ces trois présidents qui sont partis là-bas. L'un des trois personnes là, c'est Alpha Kondé et l'autre c'est Alassane Ouattara, parce que c'est eux qui sont la dictature, c'est eux qui sont en train de destruire et d'établir l'état africain. Ils sont des ennemis de notre continent africain. À part de la Guinée, ils sont des ennemis du continent africain. Maintenant, la mort de cette présidente tchadienne là, parce que cette présidente tchadienne là, c'est l'une des personnes qui a donné appui, qui a financé pour qu'Alpha Kondé soit président dans notre pays. Parce qu'Alpha Kondé a accepté des postes présidentiels en 2010. Il n'a jamais gagné élection. Alpha Kondé n'a jamais gagné élection dans notre pays. Toutes les élections là, ça a été bafié. Il a accepté des postes présidentiels dans notre pays. Il a promis Sekouba Konaté. Il a donné l'argent à Sekouba Konaté. Il a fait un grand faux promesse de Sekouba Konaté pour négocier pour qu'on lui donne le pouvoir. Mais il n'a pas gagné par mérite. Il n'a pas gagné par urne. Alpha Kondé n'a pas gagné d'élection par urne. C'est réellement, vraiment, 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 c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est un exemple pour Alpha Kondé. Le président Tchadier est mort. La dictature, le dernier jour de la dictature, c'est très triste, c'est très dommage. Maintenant, on a vu la mort du président Tchadier. Maintenant, c'est le même exemple qu'on ne le souhaitait pas, mais qui peut arriver à Alpha Kondé, parce que c'est à cause de la dictature. Le président Tchadier, on le tire. Parce qu'il a trop fait, il a trop abysé des pouvoirs en Tchad. Il a trop abysé des pouvoirs autoritaires en Tchad. Trente ans de pouvoirs. À part ça, tout dernièrement, il s'est devenu un petit dieu à Tchad. Il s'est autoproclamé comme un petit dieu. Aujourd'hui, dans notre pays, Alpha Kondé se comporte comme un petit dieu. Donc, c'est le même exemple. On ne le souhaitait pas. Parce que si Alpha Kondé est mort aujourd'hui en Guinée, c'est une autre catastrophe. C'est un autre problème qui peut créer un autre problème pour nous, les Guinéens, parce qu'il y aura une grande pagaille dans notre pays. Mais c'est Alpha Kondé qui a occasionné. Maintenant, si Alpha Kondé est quitté au pouvoir aussi, c'est une grande pagaille aussi. Alpha Kondé seulement ne savent rien sauf de créer des conflits et des désordres. Ce sont les avis de pouvoir. Maintenant, Alpha Kondé, ce qui est passé au président tchadien, il n'a qu'à se préparer. On ne le souhaitait pas. On ne le souhaitait pas. Mais ça peut arriver. Parce que la dictature... Alpha Kondé, l'argent est fini aujourd'hui dans les caisses nationales, dans les banques centrales de la Guinée. Alpha Kondé a cherché l'autorité BELS, une compagnie BELS, pour venir sécuriser Alpha Kondé avec son entourage de présidentiel. Maintenant, Alpha Kondé a droit d'entreprise BELS de plus de... plus de 31 millions d'euros équivalent à tout cela, avec les procédures et ainsi de suite. Et aujourd'hui, aujourd'hui, avec l'Etat français a fait justement la Guinée, on a une dette avec les personnes qui sont venus sécuriser Alpha Kondé avec son entourage de présidentiel, la présidence de la République de Guinée. Nous, on a une dette envers eux. On est obligé de payer 50 et quelques millions d'euros. 50 et quelques millions d'euros, ce qu'ils nous réclamaient aujourd'hui. Maintenant, le jugement a déjà été fait. Le cour suprême, le cour d'appel de la France a déjà validé que la Guinée doit payer 50 millions et quelques à la société BELS qui sont parties sécuriser Alpha Kondé avec son entourage. Donc, on dirait qu'il n'y a pas d'armée en Guinée. On dirait qu'il n'y a pas de sécurité en Guinée. Maintenant, donner l'argent au BELS pour la sécurisation d'Alpha Kondé avec son entourage. 50 millions et quelques héros que c'est ce qu'ils nous réclamons aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout cela parce qu'il sait qu'il est mal élu. Alpha Kondé est mal élu. C'est un pouvoir raté. C'est un pouvoir autoritaire. C'est un pouvoir sanguinaire. C'est un pouvoir qu'Alpha Kondé n'a pas mérité d'être président parce qu'il a volé. Il a fait un hasard de conscience des Guinéens pour devenir au pouvoir. Maintenant, à cause de cela, c'est extrêmement désiré. Donc, comme il sait que quelqu'un qui n'a pas gagné dans l'honnêteté, quelqu'un qui n'a pas gagné dans la transparence, quelqu'un qui n'a pas gagné de manière démocratiquement, Donc, raison pour laquelle il a cherché une entreprise étrangère pour venir s'écriser au palais secréturien, venir s'écriser à Alpha Kondé. Le blanc qui est derrière Alpha Kondé, en tout le moment, le blanc que nous, on voit derrière Alpha Kondé, aujourd'hui, il nous réclame, il réclame l'état guinéen plus de 50 millions d'euros. La justice déjà validée, la Guinée est obligatoirement, on va payer cette dette. Obligatoirement, on va payer plus de 50 millions d'euros. Parce qu'Alpha Kondé sait qu'il est mal eu. Il n'a pas mérité de cette présidence. C'est que depuis 2010, Alpha Kondé n'a jamais gagné légalement. Raison pour laquelle toujours il s'est dit, les communiquants de RPZ, ils vont dire président démocratiquement élit. Parce qu'il sait qu'il est mal eu. Il est mal eu. Il est mal eu. Il n'a pas mérité cette présidence là. Toujours, Alpha Kondé, il est champion de créer des conflits et des désordres. Il est champion de créer des conflits et des désordres. Tout le monde sait que ça. Maintenant, aujourd'hui, son ami est mort. Ils sont assassinés. Ils sont assassinés, le président tchadien. Maintenant, à cause de quoi ? A cause de la dictature. A cause de quoi ? A cause de la baribari. Autoritarisme. Avec avis de pouvoir. Avec privatiser des droits. Citoyens. Droit fondamentaux. Alpha Kondé a dit qu'en Afrique, le coup d'état est totalement condamné. Que le coup d'état, on ne voit plus maintenant de coup d'état en Afrique. Aujourd'hui, le Tchad, on a vu le Tchad. Tchad est dans la transition aujourd'hui. Malibamako est dans la transition aujourd'hui. Donc, maintenant, ça reste en Guinée. Donc, la Guinée va prendre la transition. Parce que, c'est ça que tous les Guinées veulent aujourd'hui. On a besoin d'une transition. Parce que la Guinée est en fight aujourd'hui. La Guinée est en fight. L'état est en fight. L'état Guinée est en fight aujourd'hui. L'état Guinée est en fight aujourd'hui. nous on voulait la paix nous on voulait la concorde nationale nous on voulait l'unité nationale nous on voulait vivre ensemble mais avec l'injustice avec l'impunité avec le pouvoir autoritarisme le pouvoir autoritaire avec l'habit de pouvoir il n'y a pas la paix donc Alpha Kondé c'est lui qui est en train de créer des conflits et des désordres si on a eu des conflits s'il y a des désordres c'est Alpha Kondé qui fait c'est lui qui a provoqué c'est lui qui a provoqué c'est lui qui est responsable il faut qu'on se dit la vérité maintenant la Guinée on a perdu 500 millions de dollars américains l'état américain qui devrait nous donner à cause de quoi parce qu'ils ont décrit que la Guinée c'est un pays de la dictature c'est à cause de ça que le gouvernement américain le gouvernement de Joe Biden de l'état Etats-Unis d'Amérique ils n'ont pas nous donné les 500 millions de dollars américains parce qu'ils disent que la Guinée c'est l'un des pays c'est l'un des pays de dictature c'est la dictature c'est la dictature c'est sanguinaire là où le police les forces de l'ordre prennent les armes de guerre tirent son propre population tirent son propre citoyen maintenant il dit qu'il ne peut pas donner les 500 millions de dollars américains en Guinée après ils vont aller accepter ça les armes de guerre et avec les balles etc. pour aller tirer aux possibles populations raison pour laquelle ils sont réfissés catégoriquement pour donner la Guinée les 500 millions de dollars donc ça c'est l'un des quelque chose que nous on doit connaître maintenant tu as vu même la banque centrale de la Guinée est en fight l'état est en fight Alpha Condé n'a pas de moyens il n'a pas de l'argent de réserve réserve de plus de 3 mois pour payer les fonctionnaires guinéens maintenant s'il n'arrive pas à payer si Alpha Condé n'arrive pas à payer les fonctionnaires guinéens si Alpha Condé n'arrive pas à payer les armées guinéens qu'est-ce que ça va passer ? les armées qui sont derrière de lui aujourd'hui l'armée est divisée pour deux en Guinée on sait qu'il y a d'autres armées qui sont déjà prises les dispositions ils sont déjà prises les propositions l'armée qui sont avec Alpha Condé maintenant si Alpha Condé n'a pas de 3 mois de réserve pour payer les fonctionnaires de l'état tous les fonctionnaires dans sa globalité ils n'ont pas de réserve de plus de 3 mois pour payer les fonctionnaires maintenant s'il n'arrive pas à payer les fonctionnaires qu'est-ce que ça va passer ? c'est raison pour laquelle Kassori Fofona a déclaré que le prochain mois va être plus dur parce qu'ils n'ont pas de réserve il n'y a pas de l'argent dans les caisses de l'état donc il y a vu Banque centrale guinéenne en train d'arnaquer Banque centrale guinéenne a commencé pour arnaquer le peuple guinéen Banque centrale guinéenne a présenté une proposition pour micro-crédit 291 millions francs guinéens 291 millions francs guinéens Banque centrale a dit pour certains opérateurs économiques guinéens qu'ils vont prêter l'argent 291 millions de francs guinéens certains opérateurs économiques guinéens pour que ils vont rembourser et avec l'entrée mais qu'est-ce que cela veut dire c'est la manière d'arnaquer maintenant il y a des conditions quand il va aller prendre cette d'être la 274 271 millions de francs guinéens maintenant parce qu'il sait que l'état est en fight il n'y a pas de l'argent dans les caisses de l'état c'est une manière d'arnaquer la population c'est une manière d'arnaquer comme opérateur économique guinéen maintenant s'ils sont allés déposer ce l'argent là maintenant ils vont réutiliser maintenant pour payer leurs fonctionnaires on a vu cela patronat parce que cela patronat il est enfamé des pouvoirs il est enfamé de l'argent parce que c'est une opportuniste c'est la patronat c'est une personne opportuniste il est parti parce qu'on a dit que chef de file d'opposition on va donner 50 millions 50 000 euros par mois chaque chef de file d'opposition comment c'est celle-là qui était chef de file d'opposition raison pour laquelle celle-là n'a pas allé à l'ensemble élection législative c'est la patronat qui est parti là-bas pour cercer l'argent ce n'est pas pour entrer de la Guinée Alpha Condi a corrompu pour que si la patronat va aller dans l'ensemble pour objectif quoi pour qu'il gagne 50 000 euros par mois parce que s'il a gagné certains députés à cause de 4 députés il dit que c'est lui le chef de file d'opposition maintenant c'est pourquoi pour Alpha Condi parce qu'il est champion de créer des désordres il est champion de créer des conflits il a manipulé ce patronat ce patronat est parti avec l'objectif ils sont promis que nous on va vous donner vous allez devenir comme chef de file d'opposition on va vous donner 50 000 euros par mois c'est à cause de ça que à cause de 50 000 euros par mois ce patronat est parti pour élection législative maintenant dès qu'Alpha Condi son vœu est garantie maintenant maintenant ils sont rentré ils sont donné un coup de point un coup de pied à ce patronat il dit que c'est une personne maudite il n'a qu'à quitter ici maintenant comme cela pensait qu'il va réussir 50 000 euros par mois comme maintenant il n'a pas réussi maintenant cela même a dit qu'Alpha Condi qu'une personne qui n'a même pas été un chef de quartier comment il peut serrer d'un état une personne qui n'arrive même pas serrer une petite famille parce qu'Alpha Condi n'a jamais construit une petite famille il est incapable même de serrer un foyer un quartier comment lui peut serrer la Guinée c'est la patronat il a parlé maintenant tu as vu comment le ministre a répondu que maintenant comme cela c'est une opportunité cela est parti pour gagner l'argent lui et aussi ils ont déjà utilisé cela pour gagner leur pouvoir donc on a vu parce que c'est la danse sorcière c'est la danse sorcière c'est la même ça qu'Alpha Condi se représente il se réclame qu'il est des barreaux de Kursa c'est le zan de Kursa qui a dit Alpha Condi il est des Kursa il est des barreaux maintenant il y a vu ce qui est rentré de face passer à Kursa aujourd'hui Alpha Condi s'est réclamé qu'il est de Burkinabé c'est lui qui a dit qu'il est des barreaux de Kursa c'est lui qui a dit qu'il est malinqué c'est le zan de Kursa qui a donné l'appui à Alpha Condi que oui Alpha Condi il est des barreaux oui Alpha Condi il est malinqué maintenant tu as vu Alpha Condi s'est confirmé qu'il est moi aussi il est de Kursa il est de Burkina Faso maintenant tu as vu raison pour laquelle son village natale j'ai écrit dans mon vidéo comme dans la tête de vidéo pour que tout le monde n'a qu'à vu c'est Alpha Condi même qui a dit c'est la même Alpha Condi il faut que vous compreniez on doit ouvrir les cieux on doit ouvrir nos cœurs Alpha Condi c'est un poisson pour la Guinée c'est dangereux pour la Guinée Alpha Condi c'est dangereux plus que bombe atomique dans notre pays avec ce clan Alpha Condi ça ne favorissait pas l'artiste sociale ça ne favorissait pas bon vivre ensemble ça ne favorissait pas le développement ça ne favorissait pas de progrès ni l'unité nationale c'est une danger pour nous on doit ouvrir nos yeux c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux donc mais la dictature la fin de dictature ça va finir très mal parce que fin de dictature tous les dictateurs leur fiens vraiment c'est très pitoyable on ne le souhaitait pas avant qu'il soit tard Alpha Condi doit faire masse arrière il doit faire masse arrière avant qu'il soit tard il doit faire masse arrière avant qu'il soit tard parce qu'il sait que tous les conflits de la Guinée tous les désordres de la Guinée tous les barbaries policiers de la Guinée tous les autoritarismes de la Guinée toutes les destructions la tissu sociale de la Guinée c'est Alpha Condi qui est à la base c'est Alpha Condi qui est à la base tous les conflits tous les désordres c'est lui qui est à la base tu as vu ils sont privatisés les citoyens pour leurs droits même à manifester leur mécontentement même à manifester leur indignation ils sont privatisés maintenant tu as vu aussi Alpha Condi avec ce clan ils ont mis dehors plus de combien de millions combien de millions combien de millions de familles ils ont mis dehors démolir toutes les maisons créer des désordres créer des conflits et des désordres c'est ça que Alpha Condi connaît créer des conflits et des désordres il a démoli la maison il a démoli il a destrui il a cassé toutes les maisons même dans la famille en deuil même dans la famille à dehors la famille n'a pas une porte de sortir maintenant la constitution a garanti que tous les citoyens tous les citoyens a des droits et de locements sociaux et de locements toutes les familles a des droits d'avoir et de locements maintenant toi tu te débrouilles c'est pas l'état qui te donne toi tu fais des travaux durs tu fais travail dur pour construire une petite maison là où tu peux te reposer là où tu peux te pousser là où tu veux venir consolider ton coeur pour avoir de paix de coeur au moins pendant la fin de mois tu vas chercher seulement des plats des jours à manger mais au moins tu as l'endroit à dormir maintenant le jour l'état qui devrait te porter l'état qui devrait donner la consolidation à ton coeur l'état qui devrait t'accompagner pour te porter c'est l'état qui est venu destruir le jour et l'endroit pour te mettre dehors sans aucun locement alternatif sans aucun locement alternatif tu peux avoir jusqu'à quel niveau le gouvernement d'Alpha Condé sont capables de quoi c'est un gouvernement de terrorisme c'est un gouvernement sanguinaire c'est un gouvernement de bandit c'est un gouvernement c'est un gouvernement de sauvage c'est un gouvernement état sauvage c'est un gouvernement sanguinaire mes frères guinéens les preuves ils sont là on ne peut pas contester c'est incontestable cette preuve là c'est incontestable le gouvernement d'Alpha Condé c'est extrêmement d'assuré donc ils ne donnaient pas la solution toujours c'est plus en plus emploncer la Guinée dans dans ce trou là on n'a pas de porte de sortie au lieu de donner au lieu de nous donner la solution au lieu de nous donner une porte de sortie ils sont en train d'enfoncer la Guinée dans ce trou là où il n'y a pas de porte de sortie c'est extrêmement d'assuré maintenant tu as vu Alpha Condé a fait le divorce total Alpha Condé a fait le divorce total Alpha Condé a fait le divorce total avec Kassol Fouvana Alpha Condé et Kassori ils ont fait le divorce total parce qu'Alpha Condé a envoyé deux Sandram des femmes Sandram aussi civiles sans porter de tenis des femmes sans porter de tenis pour aller draguer Kassol Fouvana pendant le draguer Kassori a envoyé les Sandram dans l'hôtel c'est là-bas Kassori est en train de parler les femmes Sandram sont en train d'enregistrer envoyer Alpha Condé depuis qu'Alpha Condé a écouté les sons de Kassori ils sont en train de parler de tout et de rien c'est le moment là Alpha Condé a pris des décisions contre Kassori maintenant tu as vu aussi et pensé qu'Alpha Condé est parti à domicile de Kassol Fouvana sans penser qu'ils ont fait la réconciliation non Alpha Condé est en train de chercher comment il va ennuire parce que ce n'est pas normal quand il y a un conflit au sein du gouvernement quand il y a une crise sociale quand il y a une crise politique ou bien quand il y a une crise dans le gouvernement normalement il y a un département de médiation dans les conditions normales il y a un département de médiation qui s'occupe la médiation en cas de crise en cas de crise au sein du gouvernement ou bien en cas de crise politique il y a un département spécial qui s'est occupé pour créer la paix créer des harmonies dialoguer avoir un terrain d'entente ce n'est pas le président qui doit déplacer aller voir son subordonné dans son domicile à un dimanche plus de 3h 4h d'obtang d'aller là-bas pour dialoguer dans son domicile si il a fait ça il n'a pas fait ça pour rien il a fait ça pour quelque chose parce que il ne peut pas dire qu'il s'est déplacé gratuitement il s'est déplacé inutilement sans aucun objectif visé pour aller dans le domicile de Kassou Foufana ce n'est pas possible ce n'est pas possible même si lui il a dit qu'il n'y a rien derrière tout le monde sait qu'Alpha Conde c'est une personne orgueïste c'est une personne arrogante il a des arrogantes il a des orgueilles maintenant avec son arrogance avec son orgueille il a laissé tout aller voir Kassou Foufana dans son domicile un dimanche pour dialoguer pendant 3h avec Kassou Foufana il faut connaître il y a quelque chose derrière il faut connaître il y a quelque chose derrière maintenant quand Kassou est venu à l'ensemble et parlait comment il dit qu'il est dans le gouvernement donc il ne peut pas démissionner et suite et suite c'est le danger des socières il n'y a pas d'écrire il n'y a pas d'écrire il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a 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 donc c'est le danger sorcière c'est le danger des bandits c'est la même chose moi je suis en ramadan je sais que ce qu'il a dit dans le courant le karim quand il dit respect pour ramadan moi j'ai beaucoup de respect pour ramadan et c'est pas aujourd'hui que moi je suis né je suis musulman toute ma famille est musulman côté paternaire et maternaire personne est née donc dans une autre religion qu'ici c'est pas musulman donc personne qui est là personne va me apprendre comment on fait le ramadan comment on peut parler pendant le ramadan comment quelle est l'importance du ramadan parce que je suis venu dans cette famille moi mon père a fait 22 ans il est 22 ans il a fait donc côté paternaire sont des walis donc je vais vous dire Fodemassir Mbassila Fodemassir Mbassila c'est côté maternaire Fodemassir Mbassila tout le monde sait qui est Fodemassir Mbassila c'est un walis côté paternaire je suis venu dans le Kaba Bar Kaba tout le monde connaît qui est Kaba Bar Kaba Kaba Bar Kaba son tombe se trouve à Tuba demandez les gens de Tuba qui est Kaba Bar Kaba donc côté paternaire sont des walis côté maternaire sont des walis moi je suis walis ou pas j'ai des connaissances de courant ou pas j'ai appris de courant ou pas mais côté paternaire sont des walis côté maternaire sont des walis Fodemassir Mbassila tout le monde connaît qui est Fodemassir Mbassila et son tombe se trouve à Bahadadi donc vous devrez rechercher qui est Fodemassir Mbassila des maternaires donc paternaire aussi vous allez rechercher Kaba Bar Kaba ou bien Kaba Moumine vous recherchez qui est Kaba Bar Kaba donc c'est pas vous qui va venir ici de m'apprendre comment je parle comment je peux parler pendant le mois du ramadan donc si vous si vous êtes croyant comme vous connaissez des courants ça c'est un trait pour vous c'est pas pour moi donc gardez ça pour vous et avec votre famille c'est ça que je vais vous dire je suis là pour parler de mon pays dit à dit dans le courant le karim pour aimer ton pays ça c'est un sacrifice aimer ton pays ça c'est une djihad aimer ton religion c'est une djihad aimer ta ta personnalité ta dignité ta famille comme l'honneur de ta famille ça c'est un djihad ça c'est un sacrifice c'est ça que Dieu a dit dans le courant le karim si vous ne connaissez pas demandez les gens qui connaissent quand tu aimer ton pays ça ça on dit djihad ça c'est quelqu'un qui sacrifie son courant pour porter pour porter son pays il y a une bénédiction de Dieu quelqu'un qui porte de son pays il a une bénédiction de Dieu quelqu'un qui détruit de son pays comme Alpha Condé il a une malédiction de Dieu Dieu va le maudit Dieu va le maudit tous les gens qui détruisent notre pays Dieu va le maudit quand tu aimer ton pays Dieu va te bénir donc si vous ne connaissez pas je connais moi je sais quelle est la signification du ramadan parce que Dieu a dit dans le courant le karim donc moi je sais quelle est la signification du ramadan c'est pas vous qui va venir de m'apprendre du ramadan donc si vous êtes ridiculisé c'est votre problème donc moi je ne peux pas rentrer dans le fatalisme je ne suis pas là pour être fataliste je ne suis pas là pour être fataliste je ne peux pas rentrer dans le fatalisme comment vous vous êtes fataliste il y a des religions tu peux rentrer dans les religions musulmans ou bien dans les religions chrétiennes mais être fataliste aussi c'est une autre chose différente que quelqu'un qui est croyant si toi tu es croyant réellement tu es croyant comment tu peux supporter quelqu'un qui est en train de te détruire de ton pays si réellement tu parles moi du ramadan tu parles moi du ramadan donc tu parles la religion musulmane Dieu a dit qu'on doit éloigner tous les côtés mauvaises tous les côtés mauvaises le mensonge donc le premier le premier menteur de la république c'est Al-Fa Kondé Dieu a dit dans le le mensonge le plus dangereux c'est le mensonge donc on a des premiers menteurs premier menteur Al-Fa Kondé a dit quand le mensonge est plus gros le plus que guinée vaut le croire maintenant toi tu supportes le premier menteur de la république quelqu'un qui nous manque pendant la longueur de la journée il est en train de nous mentir il est en train de sacrifier l'avenir de ce pays il est en train de faire la haute tradition il est en train de faire la discrimination il est en train de faire la destruction de la tissu sociale il est en train de faire de destruir l'unité nationale il est en train d'enfoncer la guinée dans un trou là où il n'y a pas de porte de sortie toi tu dis que tu es croyant toi tu dis que tu es musulman maintenant c'est toi qui suivis la personne c'est toi qui donnais le pouvoir à la personne c'est toi qui donnais le soutien à la personne pour destruir déstabiliser d'autres êtres humains la personne là qui est en train de tirer sacasser le bien public la personne là qui prend l'orphelin qui prend les pauvres casser leur maison mais dehors sans une autre alternative toi tu dis que tu es croyant tu supportes la personne là quel exemple tu peux me donner ici est-ce que toi tu es croyant d'abord est-ce que toi tu connais les dieux est-ce que toi tu connais ce qui dit à permis ce qui dit à condamner ce qui dit à interdiction ce qui dit à interdiction est-ce que toi tu connais ça d'abord toi tu es une leçon ou bien toi tu es un exempleur pour me donner la religion musulmane est-ce que tu es un exempleur pour me donner les notions ou bien les leçons pour la religion musulmane quelqu'un qui supporte quelqu'un qui supporte le crime c'est un criminel quelqu'un qui supporte le mensonge c'est un menteur quelqu'un qui supporte un trahisonneur tu es trahisonneur quelqu'un qui supporte un rebelle parce que tu es rebelle ce qui dit à condamner dans le courant le karim dit à dire dans le courant le karim l'attaque tout le binaf sur le biaïr il faut pas enlever la vie quelqu'un sans un motif ou justification mais cet motif ou justification vous devrez prendre la personne arrêter la personne aller-y dans les conditions adéquates dans les conditions normales de la manière religion c'est ce qu'il dit à recommander avant de le tuer mais nous on prend parce qu'on n'a pas d'humeur on prend les fissures on va le tuer parce que ils ont réclamé leurs droits on va le tuer dans la rue la personne là donc toi tu supportes tu dis que tu es musulman mon frère il faut pas me parler que tu es musulman toi tu n'es pas musulman un bon musulman il ne peut pas faire ça maintenant tu me dis attention on est mois de ramadan et on n'a pas oublié on est mois de ramadan pendant toute la journée je suis ancien c'est pas ils n'ont pas commencé aujourd'hui donc si tu connais pas il faut demander mais moi et toi qui vit dans les erreurs quelqu'un qui manque au longueur de la journée Alpha Condé est en train de parler de gros mensonges chaque jour qui passe Alpha Condé manque aux populations guinées chaque jour qui passe Alpha Condé est en train de voler le bien public de l'état chaque jour qui passe Alpha Condé avec son clan est en train de trahir la Guinée est en train de trahir le peuple est en train de trahir leur conscience chaque jour qui passe il est en train de enfoncer la Guinée dans la pauvreté dans les discriminations dans l'extrême pauvreté dans les gabessis financiers au lieu de donner la solution aux guinéens donc il est en train de donner les problèmes aux guinéens toi tu dis que toi tu es musulman et mon frère qui attention mois de ramadan définis moi quelle est la signification de ramadan parce que tu es donc comme c'est toi qui es tu connais tout ce qu'il a dit dans le coran enseignez moi quelle est la signification de ramadan la définition de ramadan si tu ne connais pas ou bien si tu n'es pas croyant ou bien parce que tu vis dans les erreurs c'est pas comme ça toi tu vas aller sionner pendant 30 jours tu fais mois de ramadan alors que tu ne laisses pas le mansions tu ne laisses pas le zina chaque jour tu cours derrière le fût chaque jour tu voler le bien public de l'état chaque jour tu fais le gros détournement chaque jour tu passes tu fais le tir privatiser encarceler les gens dans les mansions fais l'arrêtation arbitraire fais créer le camp de tortillation dans ton pays opprimer des peuples fais-le pleurer des pauvres paisibles populations qui sont pauvres qui sont innocents seulement qui sont en train de chercher les plats de jour à maser toi tu fais pleurer cette famille pauvre tu dis que tu es musulman mon frère il faut avoir honte il faut avoir honte quelqu'un qui supporte le crime quelqu'un qui supporte le criminel il est criminel quelqu'un qui supporte le menteur parce qu'il est menteur quelqu'un qui supporte le trahisonnier parce qu'il est trahisonnier quelqu'un qui supporte le bandit parce qu'il est bandit quelqu'un qui supporte le rebelle parce qu'il est rebelle Alpha Condé c'est sanguinaire donc ça doit être clair pour tout le monde vous êtes d'accord ou pas la vérité est bonne à dire Alpha Condé a fait quoi dans notre pays il a fait quoi comme positif parce que quand nous demandons le bilan d'Alpha Condé ce que vous nous présentez c'est l'hôtel hôtel que vous nous présentez le hôtel que vous vous nous présentez est-ce que le Guinée ne arrive pas à manger trois fois par jour est-ce que c'est le Guinée qui va aller l'océ dans les hôtels quelqu'un qui n'arrive même pas à manger trois fois par jour quelqu'un qui n'arrive pas à manger trois fois par jour c'est eux qui vont aller l'océ dans les hôtels les sont des pagailles ça c'est une pagaille quand on demande le bilan Alpha Condé a construit des hôtels là où les enfants vont l'océter quand on demande le bilan Alpha Condé a construit des hôtels hôtels à côté des hôpitaux quand au lieu de rétablir les hôpitaux les gens sont en train de mourir il n'y a pas de médicaments il n'y a pas d'équipement des hôpitaux au lieu de réformer les nécessités vous 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 flaquez ici vous parlez vous nous dire ici c'est hôtel hôtel là où on fait la prostitution donc vous dit que vous êtes musulman mon frère soyez sérieux chaque jour qui passe on parle qu'on doit faire le confinement toute la Guinée parce qu'il y a des coronavirus il y a des ébola mais chaque jour qui passe il y a des accidents mortels de circulation il y a des morts il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans les accidents de circulation plus que coronavirus plus que ébola plus que la maladie du paludisme donc à cause de quoi parce que le gouvernement n'a pas créé un état de route le état routier est mauvais il n'a pas fait la réforme il n'a pas fait un traité routière il n'a pas construit la route donc maintenant chaque jour qui passe il y a des accidents mortels en Guinée à cause du manque de routière parce qu'il n'y a pas de route chaque jour qui passe à cause de la nutrition malnutrition combien de personnes morts en Guinée à cause de la malnutrition combien de personnes qui morts en Guinée à cause de la malnutrition combien de femmes morts en Guinée pendant le processus de grossesse avec le accrocement parce qu'il n'y a pas d'occupement l'hôpital il n'y a pas d'occupement l'hôpital combien de personnes combien de femmes morts en processus de grossesse combien de femmes morts pendant le accrocement dans notre pays quand vous dites que votre champion s'est flaqué dans les mansions sur la secruteur donc soyons seriés combien de nos enfants sont à l'école combien de nos enfants sont dans la maison sans scolarisation combien de nos familles combien de nos jeunes guinéens qui se perdent dans le Méditerrané qui perdent la vie dans le Méditerrané à cause de la pauvreté à cause de la gabésie financière à cause du manque d'emploi donc au lieu de donner alternatif au lieu de donner la solution vous vous devenez problème pour notre pays vous vous devenez problème problématique dans notre pays donc maintenant vous allez nous dire ici respectez nous sommes dans le mois de ramadan et donc vous nous parlez ramadan parce que c'est vous qui connaissez le Dieu vous avez maudit c'est vous Dieu vous avez mansonné dans le surat c'est dire que vous avez mansonné Dieu a mansonné votre groupe dans le surat dans le surat votre nom est mansonné votre groupe est mansonné là-bas surat surat dans le surat dans le surat le surat le verset de surat donc c'est vous et votre clan qui est là donc vous devrez avoir peur de Dieu mais comme vous ne croyez pas vous n'êtes pas croyant quelqu'un qui n'a pas croit qui ne connaît pas de Dieu qui connaît pourquoi Dieu a créé Dieu a dit dans le surat de Karim mais vous vous ne connaissez pas ça vous ne vous ne connaissez pas ça maintenant vous venez de me dire il faut te réserver parce que nous sommes au mois du ramadan quelle honte pour vous quelle ridicule quelle ridicule vous avec votre Alpha Condé votre petit Dieu vous êtes en train de se ridiculiser vous avec votre petit Dieu Alpha Condé avec tous les clans tous les clans mafia que je parle vous êtes en train de ridiculiser parce que vous n'êtes pas croyant vous êtes messant vous êtes heineuse vous êtes donc il n'y a pas de mots à qualifier c'est un état sauvage votre comportement c'est le comportement des animaux de brousse la loi plus fort la loi plus fort les animaux de brousse les animosités que vous vous asire dans notre pays les animosités qui au lieu de mettre en place une société fiable au lieu de mettre en place une société sociale au lieu de mettre en place une mécanique comment une politique de développement une politique qui peut réunir le Guinée parce que la Guinée c'est un pays unitaire indéficible mais il faut vous faire le contraire Dieu nous avait donné le cerveau Dieu a dit dans le courant le karim Dieu a respecté l'être humain Dieu nous avait fait la différence entre nous avec les animaux la différence nous on a des cerveaux on peut réfléchir on peut penser on peut analyser on peut faire la différence des choses les animaux n'ont pas cette opportunité mais c'est à cause de ça qu'il dit Dieu a dit dans le courant le karim maintenant nous on a des habits pour nous porter les animaux n'ont pas des habits c'est l'un des différences mais vous vous comportez la même manière que les animaux parce que vous avez un petit esprit de moustique ou bien un petit esprit de coque ou bien de poulet un petit esprit de poulet votre mémoire est trop petite vous ne pouvez pas penser d'être lui c'est comme ça donc vous êtes trahisonneur haineuse malhonnête sanguinaire qui n'ont pas la solution pour la Guinée seulement d'enfoncer la Guinée dans le trou là où il n'y a pas de porte de sortie vous devrez avoir honte moi il faut des diakétés à votre place je ne peux pas supporter les mensonges sur l'insustice je suis aller avec l'insustice vraiment mes frères guinéens comme c'est mois du ramadan je dois aller prier je vais m'arrêter là aujourd'hui je suis de coeur avec vous unissons nos forces et conscientissez les guinéens sensibilissez le patriote pour que Inoka ouvre leur cœur analyser et aimer la Guinée donner la main pour combattre notre ennemi commun on a un seul ennemi commun c'est Alpha Condé avec ce clan on a des anti-guinéens c'est Alpha Condé avec ce clan qui sont anti-guinéens donc donc il faut qu'on fait la différence du sauve tous les guinéens doivent ouvrir leur cœur chacun est chacun entre nous on doit aimer entre nous comme le bon bien nous avait aimé on doit unir nos forces et avoir tolérance pardonner entre nous on doit pardonner on doit avoir un quai de tolérance entre nous quelles que soient les appartenances politiques sociales culturelles économiques et religieuses on doit pardonner on doit pardonner entre nous organiser entre nous sassons cette clan mafia qui ne peut pas favoriser la Guinée que tu sois nos mouvances que tu sois nos positions que tu sois n'importe quelle force vive de la Guinée s'il y a des malheurs c'est tous les guinéens qui vont suivre s'il y a des bonheurs c'est tous les guinéens qui vont bénéficier donc et on doit connaître ça avec cette diversité diversité ça n'a pas de sens divisé pour régner alpha condé et champion divisé pour régner cela ne peut pas nous bénéficier donc mes frères je vous remercie beaucoup je vous remercie